Je suis vétérinaire privé installé depuis 1993. Je fais de la clinique urbaine, périurbaine, les vaccinations. Je suis titulé du mandat sanitaire également. Dans le cadre de mes activités, effectivement, je travaille beaucoup dans le domaine du poulet villageois, l'aviculture villageoise, dans lequel il faut faire des vaccinations, il faut faire des campagnes de vaccination, notamment contre la maladie de Newcastle. Il faut former les producteurs à mieux élever leur volaille pour profiter, parce que la volaille locale vraiment est une grande ressource et c'est un outil important de lutte contre la pauvreté dans le milieu villageois. Si vous avez 10 poules et un coq, et chaque poule donne 12 oeufs, ça fait 120 oeufs. Même si le taux d'éclosion n'est pas totalement fait, vous avez 90 poussins. Si vous en occupez bien, vous pouvez vendre chaque poulet adulte à 1500 francs, ça fait beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que c'est la maladie de Newcastle qui tue. Et le taux de mortalité, vous pouvez avoir 100 poussins, et à la fin, les 100 poussins meurent, la maladie de Newcastle. Pour un pays comme le Burkina, le principal défi de mon point de vue, c'est, j'allais dire, tout d'abord la maîtrise des pathologies. C'est vrai qu'on a fait de grands pas, mais il reste encore des défis, notamment au niveau de l'agriculture traditionnelle, parce que les taux de couverture vaccinaux contre la maladie de Newcastle, qui est la principale maladie pour Newcastle, qui est la maladie la plus maîtrisée, sont toujours moyens, alors que nous devons aller certainement vers 85%. Pour 2016, par exemple, nous avons terminé l'année à 43%. Vous comprenez sans doute qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Nous avons mis en place un dispositif de vaccinateurs villageois dans les communautés. On les approvisionne en vaccins, en déparasitant. Et comme ils sont là, ils connaissent les villageois, ils font des campagnes, ils vaccinent les poulets, les poulets ne meurent plus. Le taux de mortalité qui était de 60 à 90% est tombé autour de 10, 20%. Donc les producteurs reconnaissent effectivement que le programme que nous avons mis en œuvre là a impacté leur vie, parce qu'ils arrivent à avoir beaucoup de poulets, ils arrivent à en vendre, ils peuvent utiliser ça pour d'autres choses. Et même le fumer, ils peuvent avoir ça pour fertiliser les champs et autres. Je suis le docteur Savotoko Oumadou, docteur vétérinaire privé, installé au combustible depuis 2000. En fait, sans les vétérinaires privés, la vie quittée n'allait pas se développer. Avec l'appui des vétérinaires privés, qui la vie quittée la prévue ? Un développement évident dans notre pays. Je me rappelle dans un village où je suis parti et j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux parce que j'ai vu des jeunes producteurs que j'avais vus, ils avaient peut-être un coq et puis quelques poulets. Lorsqu'on a mis le programme, ils ont été dedans, on leur a dit écoutez, essayez d'améliorer un peu votre habitat. Au niveau de l'alimentation, on va vous apprendre comment faire les asticots, comment collecter les termites et comment gérer un peu les trentins de vos poussins là. Et le programme de vaccination, si vous le suivez, vous allez voir. Et longtemps après, quand nous sommes revenus dans le même village, les gens ont dit vraiment, ils sont devenus riches à cause de ça parce qu'ils ont eu beaucoup de poulets qu'ils ont vendus et des poulets sont passés aux moutons. Et même des moutons, ils ont pu acheter des bœufs. Et donc ça, c'est une satisfaction que je ne peux pas mesurer. Au-delà des petits gains qu'on a au niveau financier là, c'est d'aider des gens à se développer, à se promouvoir. C'est parti.